Le premier et dernier sommet entre les Etats-Unis et l'Afrique a eu lieu en 2014. C'est pour dire tout un temps à passer avant que les Américains n'essaient d'organiser ce deuxième sommet entre eux et l'Afrique. Donc c'est pour dire l'intérêt que les Etats-Unis d'Amérique ont un nouvel intérêt vis-à-vis de l'Afrique de façon générale. Et bien plus là, les Américains ont inscrit à l'ordre du jour où les thématiques qui ont été développées répondent beaucoup plus à l'agenda africain, à savoir l'agenda 2063 qui parle de l'Afrique que nous voulons en 2063. Et pour dire qu'ils prennent en compte les préoccupations des Etats africains. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour ce qui est maintenant du CAAT, le CAAT est le seul pays en transition à être invité. C'est dire le niveau d'abord assez élevé entre les relations entre les Etats-Unis et le CAAT. C'est dire aussi le travail en amont qui a été fait pour qu'on puisse arriver à ce résultat, parce qu'il n'était pas fortuit. C'est vrai, on peut dire qu'il y a une victoire diplomatique, mais il ne faut pas se cacher aussi. Il faut dire qu'il y a une victoire aussi sur le plan économique. Et si vous voyez, en marge de ce sommet, des rencontres avec les responsables de la Banque mondiale, des rencontres avec le FMI, qui sont autant d'indices que la communauté économique et financière également a confiance au CAAT. Des projets, des programmes sont en vue. Mais pour revenir à la relation Etats-Unis-Afrique et Etats-Unis-CAD, vous savez que le président Biden a annoncé une enveloppe à peu près de 55 à 60 milliards de dollars destinés à l'Afrique, à savoir favoriser les investissements américains à l'endroit de l'Afrique. Et donc, ceci nous lance un défi. C'est une opportunité, mais c'est aussi un défi à savoir comment faire pour créer un climat d'affaires attrayant pour pouvoir attirer les investisseurs américains qui, maintenant, non pas seulement ont le févère de leur pays, mais leur pays a dégagé des fonds pour les accompagner contre les risques, pour les accompagner également à ce qu'ils puissent investir dans ces pays. Ceci donc nous impose, nous, pays africains, notamment le CAAT, d'être à la hauteur de cette opportunité, a commencé à faire un certain nombre de réformes pour saisir ces opportunités. Mais également, sur le plan politique, on a eu confiance en nous, à commencer d'abord par l'Union africaine, qui a estimé que la situation au CAAT est différente des autres situations. Et là, c'est le lieu de remercier les 15 membres du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui ont estimé qu'il faut accompagner le CAAT dans cette période difficile. Mais il ne faut pas oublier que tout cela a été quand même boosté par la position constructive très engagée de la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui a même désigné un facilitateur à la présidence du président de la RDC, le président Tshisekedi. Donc, c'est tous ces signes positifs, ces signaux positifs qui ont fait que les Américains ont invité le CAAT et ont estimé que le CAAT mérite la confiance. Et que j'ai dit donc au niveau intérieur, parce qu'en fait, la politique extérieure n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Quitte à ce que le chef de la diplomatie que je suis puisse faire en sorte qu'on puisse embellir cela, qu'on puisse l'expliquer, qu'on puisse donner des assurances également à la communauté internationale et à nos partenaires. Donc, ça nous lance un défi sur le plan intérieur. Nous sommes attendus, par exemple, par rapport aux événements du 20 octobre, qu'il y ait cette commission d'enquête qui puisse dégager un certain nombre de responsabilités. Nous sommes attendus également, comme je l'ai dit, sur un certain nombre de réformes qui feront que le CAAT, avec cette embellie, puisse être durable. Il faut qu'elle soit accompagnée par un certain nombre de mesures. Et je crois que le gouvernement de la transition, avec les recommandations et les conclusions du dialogue national inclusif, est sur la bonne voie. Et nous devrons vraiment continuer, ne pas du tout considérer que c'est un chèque en blanc, mais que plutôt ça nous impose du travail sur le plan intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada